Je m'appelle Laetitia Savary, je travaille au centre Henri-Beccherel depuis 22 ans et je suis actuellement infirmière en pratique avancée dans le service d'hôpital de jour en neurologie. Donc infirmière en pratique avancée, c'est un nouveau métier qui est à l'intervention qui est à l'interface entre le métier d'infirmière et de médecin. Donc l'infirmière en pratique avancée dispose de compétences élargies qui lui permettent une prise en charge globale du patient qui lui est confiée par le médecin, pour moi c'est l'oncolaire. L'infirmière en pratique avancée peut mettre en place des actions de prévention, d'éducation thérapeutique qui seront adaptées à la pathologie, au patient et à son entourage. Elle peut élaborer, coordonner le parcours patient pour une prise en charge globale de celui-ci. J'ai commencé à travailler au centre Henri-Beccherel en tant qu'aide soignante à mi-temps dans le service de soins intensifs d'hématologie avec un complément de temps horaire en tant qu'agent de service hospitalier à la lingerie du centre. En 2002 j'ai eu la chance de pouvoir partir en formation d'infirmière, financée par le centre et je suis revenue diplômée en 2005 dans le service d'oncologie. En 2008 j'ai changé de service pour aller en hôpital de jour oncologie et en 2016 mes missions ont changé, je suis devenue coordinatrice du service. En 2020 le centre m'a de nouveau fait confiance, j'ai pu partir en formation d'infirmière en pratique avancée et je suis revenue diplômée en janvier 2022. Il n'y a pas vraiment de journée type, pour autant j'ai quand même trois demi-journées qui sont dédiées aux consultations pour les patients pour leur renouvellement de thérapie orale. Il y a une journée complète le jeudi qui est dédiée aux patients qui souffrent de tumeurs cérébrales. J'ai aussi un suivi de certains de ces patients par téléphone pour soutenir les aidants, essayer d'anticiper les besoins qu'il pourrait y avoir et renforcer le lien ville-hôpital. Le reste de la semaine est réparti entre les différentes missions d'infirmière en pratique avancée. Il y a la mission formation par exemple, que je dédie pour le moment à l'évaluation, surtout l'amélioration des pratiques professionnelles en essayant de créer des conduites à tenir, des fiches techniques pour les soignants. Je participe aussi à la formation des infirmières en pratique avancée à l'Université de Rouen. Et ensuite la mission recherche sur le programme hospitalier de recherche infirmière et paramédicale, avec un but, un objectif à plus ou moins long terme, de créer une étude sur l'importance du rôle de l'infirmière en pratique avancée dans le suivi des patients qui ont une tumeur cérébrale. Je suis également un des rapporteurs paramédicaux du centre pour les études qui sont soumises au Gersi Nord-West afin de les évaluer. Infirmière en pratique avancée Infirmière en pratique avancée, comme je vous l'ai déjà dit, c'est un nouveau métier qui répond à différents enjeux de santé publique, comme améliorer l'accès aux soins, améliorer la qualité des parcours de soins. Il permet aussi une collaboration avec les médecins sur des pathologies ciblées, ce qui pourrait peut-être permettre de leur libérer un peu de temps médical. C'est une profession qui est passionnante, innovante, valorisante, qui permet une collaboration interprofessionnelle et qui permet aussi une proximité avec le patient et son entourage. Les centres de lutte contre le cancer, comme le centre Henri-Beckel, sont des établissements à taille humaine où on peut retrouver une pluridisciplinarité. Par exemple, pour nos patients qui sont dans le parcours sain, elles peuvent avoir sur le même site le radiologue, le chirurgien, l'oncologue, la radiothérapie, ce qui permet une prise en charge globale et coordonnée. Bienveillance, empathie, relations de confiance sont les maîtres moutres pour une prise en charge globale et de qualité de nos patients qui souffrent de cancer. Les centres de lutte contre le cancer proposent l'accès à la formation et sont propoteurs de recherche paramédicale, ce qui peut être une opportunité pour certains d'entre nous. En tant qu'infirmière, ils proposent aussi une évolution de carrière en restant sur le même centre. Il y a des infirmières qui vaut, des infirmières de parcours de soins, des infirmières coordinatrices, infirmières anesthésistes, infirmières douleurs. Et maintenant, il y a même infirmières en pratiques avancées, ce qui permet une évolution de carrière tout en restant dans le même établissement. Merci. Merci.